Le ministre chinois des Finances, Lo Jiwei, a déclaré lundi lors de la deuxième conférence de presse des deux sessions que doré d'avant, la croissance des recettes fiscales de la Chine sera faible, mais que l'État chinois a disposé encore d'une marge pour augmenter la dette publique. Le ministre des Finances a déclaré que la hausse attendue du déficit fiscal permettra de prévenir le ralentissement de la croissance économique et de soutenir la mise en place des réformes structurelles. Il a ajouté samedi que dans le cadre de son plan de travail présenté lors de la réunion annuelle du Parlement, le gouvernement tablait sur un déficit de 3% du PIB pour l'année 2016. La mise au point et la mise en place du budget ont tous deux adhéré aux principes basiques de la loi budgétaire, à savoir la budgétisation avant les dépenses, les procédures d'ajustement budgétaire, les détails du budget qui peuvent être rendus publics, les mécanismes d'équilibre au-delà de l'année, les plans fiscaux de moyen terme et la gestion de la dette, en particulier celles qui concernent les gouvernements locaux. Tout cela a été mené à bien. Le déficit public a été de 2,4% du PIB en 2015. L'Odiway a déclaré que les croyances douteuses des banques devraient augmenter moyennement et que la réforme du système fiscal était plus lente que prévu. Le taux de créances douteuses des banques augmente. Il augmente à un rythme modéré. Mais L'Odiway précise que les risques de la dette des gouvernements locaux étaient sous contrôle. Quelques 5 000 milliards de yuans de dette des gouvernements locaux arrivent à échéance cette année. Et le montant de cette dette s'élevait fin 2015 à 16 000 milliards de yuans. La semaine dernière, l'agence de notation Moody's a revu à la baisse ses prévisions sur la dette publique chinoise en raison du rythme des réformes économiques et de la chute des réserves de change. Une décision contestée par les autorités chinoises. Merci. 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 Merci.